Musique de générique 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 Ah oui la 133 c'est la semaine dernière c'est vrai Musique de générique Voilà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Musique de générique 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 par contre sa puce non j'ai passé ça c'est fait ça c'est fait du coup on passe au plan b qui va consisté à équiper les artefacts est ce que j'ai dit tous je crois que non critique défense des cas critiques c'est la meilleure un peu de défense qui font chier c'est mieux que rien en plus c'est que de base c'est cool c'est le pire haut en charge d'énergie maîtrise et menter tout critique attaque et le problème c'est que le principal il pue la mort putain je l'équipe en haut quand même et assez dégagé ou peut-être que dégâts physiques dommage annoncé des gars à quoi j'ai pas ce qui bien c'est que le filtre de cette est toujours active ça s'écoute sauf pour ça ne vaut du dégâts à coût un hydro un euro mais un an hydro sonnate bourreau ça maîtrise élémentaire des fonds dommage pv non à défense dommage aussi sauf et défense pv qu'il serait attaque recharge d'énergie attaque celui-là il est bien dans l'équipe ça c'est nul défense c'est nul et maintenant on prend le set hop la carte de pietre et les dégâts peut-être mieux maintenant parce que là je suis à maîtriser menter pv défense menter pv défense pv recherche d'énergie taux critique pv défense dégâts donc on va dépenser activer le renforcement partant j'ai ajouté rapidement dans ses vaccins comme matériaux de renforcement rapport avec un par tranché niveau lorsqu'il reste des emplacements livres pour ajouter les matériaux et si ce renforcement peut faire atteindre les niveaux c'est parti pv voilà quand de la merde chier va faire comme pour dire en plus il me montre que la défense c'est la terre m'appeler deux fois j'ai déjà défense hop 3 de merde pv défense pv heureusement que c'est surtout pour me débarrasser en pv putain mais sérieux la maudit de la bite et défense il n'a monté que la défense et pv donc c'est de la merde c'est vraiment pourri une chance sur 2 et donc 2 4 8 16 ou est 32 on va dire bon là ne pas de planter la défense putain une chance sur quatre maintenant donc en idée 2 4 8 16 32 32 x 4 120 ouais pas mal là voilà de l'attaque c'est bien je pense que les fleurs et tout c'est j'ai pas vu j'ai pas vu ce qui était renforcé ont pas la défense apparemment 23 pour être promis vous ah non la défense deux fois non c'est 23 à 39 non il a monté trois fois ce bâtard mais putain donc que je veux juste faire de la place pour les artefacts pour l'instant que je suis pas ma grande priorité de casse les burnes en charge d'énergie c'est mieux je pense qu'on est bon en plus je crois qu'il a monté les ouais c'est ça il faut que oui il faut que je monte tous les artefacts avec les comptes tout ça il faut 60 niveaux alors qu'est ce qu'il me reste à faire et ben je vais vous montrer déjà présentation j'étais plein de quêtes ça c'est les quêtes de réputation normalement le dernier chapitre parce qu'il n'était pas disponible tout de suite fallait attendre le jeton nécessaire pour le pèlerinage au volcan voilà c'est lié avec les quêtes en question ça m'a fait débloquer une nouvelle zone parce qu'il y avait trois tp il m'en reste plus qu'un seul je vous montrerai la zone après l'event si j'ai temps que nous le montrerai demain au niveau de l'avatar j'ai réussi à débloquer ça du coup le compagnon sans rien donc c'est lié à la quête j'imagine et au niveau des quêtes je vais vous montrer il ya toujours la quête harkon avait la quête d'histoire que je voulais continuer j'ai à peine commencé et juste après un seul dialogue d'un on me dit non cette quête est prise par une autre quête qui est autre que les ventes c'est la première fois que c'est le contraire d'habitude il faut que je fasse la quête d'histoire pour pouvoir faire la quête d'event là non là on me dit fait la quête d'event et après tu pourras probablement faire la quête d'histoire donc laquelle d'histoire je la ferai quand j'aurai le temps de la semaine prochaine c'est sûr soit ce dimanche soit un mardi je peux pas mardi jeudi jeudi c'est chaud moi je sais pas je sais pas j'aurai peut-être pas le temps c'est vraiment voulu le faire cette semaine pour être tranquille mais en fait j'ai pas pu c'est pas grave après toujours est-il que c'était ça mon problème mauvaise nouvelle et du coup qu'est ce qu'il me reste à faire rien les vœux je peux pas faire on est d'accord les vœux je suis à 7 vœux bleus je peux faire par contre excusez-moi c'est celui-là qui au vœu bleu en vrai 40 j'en suis en 50 ouais 5 4 3 1 être rapide pardon j'ai trompé à sa porte bonheur ou pas ça non ça porte pas bonheur ça nous fait un petit 50 vœux une flopée d'astrillon une corde et ça c'est bien elle est pas fou là c'est là j'ai le bleu si je choque des quatre étoiles qui sont pas fous constellés un plaît je la prends volontiers d'ailleurs quand est ce parti des persos ouais je me disais je voulais vérifier un truc oui je vais tuer ses six ça y est c'est parfait 5 niveau perso quatre étoiles comme je joue que les persos cinq étoiles c'est moche allez on est parti pour eux alors d'abord j'ai vu un truc donc sur la piste du trésor des pucerons on va le faire maintenant l'exercice réminent ce sera la semaine prochaine on a ça à faire terminé entre promesses et oublies on va nickel je l'ai fait juste à toi moi c'est combien de temps 73 jours on a le temps sinon pour refaire un point ça c'est fait ça c'est pas encore fait mais 31 jours ça j'ai le temps ça c'est fait j'ai pas fait mais 10 jours où qu'être pré requise a terminé il reste dix jours faut vraiment que je fasse la semaine prochaine avec l'histoire ça c'est fait je vous ai montré la semaine dernière donc je pensais que j'avais fait j'étais quoi comme je suis ce que j'ai fait comme quête je m'a compris bon c'est pas salut tout fou au passage bon allez on va faire ça parce que pour tout débloquer ce sera mieux let's go il faudrait que je fasse les primes à la droite toute t'es au dessus et ben ça va super j'espère que toi tu vas bien aussi pour ce début de week-end et probablement les vacances d'ailleurs on est plus jeune exil honnête m'attendait pas à te voir ici à vous voir ici bonjour parce que c'est vraiment si bizarre de me trouver chez moi blablabla 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 tout va bien non mais je pensais que vous auriez déjà trouvé un bel arbre pour dormir quelques jours parce que nous venons de résoudre un aussi gros problème j'adorais mais tout le monde est occupé avec la reconstruction il ne serait pas bien de se relâcher dans un mouvement comme celui-ci donc ici vous avez décidé de contribuer oui c'est à vous montrer quelque chose quel joli bijou ouais ça a l'air précieux certes mais ce n'est pas du tout mais ce n'est pas tout il s'agit de pertes de miel logistique aux motifs particuliers qui sont récemment apparus sur le marché elles sont généreux sont généralement produites par des pucerons logistiques c'est très commun vraiment mais ces modèles aux motifs étranges sont à la fois nouveau et rare ce qui les rend asséchés je comprends nous aussi on aime les belles choses comme les coffres trésors avec de jolis motifs j'allais donc acheter quelques unes pour ma collection et devinez quoi au bout de quelques jours la plante en pot que je cultivais à proximité était fané il n'est pas prêt à beaucoup d'attention au début et de toute façon je n'ai pas vraiment la main verte mais plus tard j'ai entendu kashina dire que certaines personnes étaient tombées malades la plupart d'entre eux étaient des clients de la gemmétrie de cheven cette dernière il n'y a d'ailleurs pas échappé 1 et attendez c'est mince ah ah merde c'est des perles irradie est-ce que tout ça aurait un lien avec ces gemmes alors c'est ce que je pensais aussi alors j'en ai brisé une j'ai découvert qu'elle contenait du pouvoir de la ville en très faible concentration bien sûr il était isolé par l'enveloppe extérieure de la perle de miel elle-même ce qui le rendait presque indétectable mais les victimes donc comment maintenant il n'y a pas d'inquiétude à avoir la faible concentration a entraîné des complications relativement bénignes principalement de la somnolence ou l'épuisement ça n'a pas ça n'a par contre eu aucun effet sur les personnes plus en forme comme kashina ou moi tu as réussi à faire le défi noctame on a plein des défis noctame j'en ai fait qu'un seul et dès l'instant j'en ai vu un deuxième je suis barré ouf moi qui pensais que ça pourrait devenir une affaire collante collante comme une perle de miel quand même penser plutôt à collant comme un blog on connaît bien et heureusement pour nous ce problème ne représente une menace que pour les gens ordinaires tout comme les blogs vous entendez vous entendez vraiment bien tous les deux parfaitement mais on a quand même rencontré beaucoup de gens effrayés par les blogs on ne peut pas simplement les ignorer parce que ce n'est pas dangereux pour nous exactement j'ai déjà expliqué la situation à notre chef je lui ai demandé de récupérer de détruire toutes les étranges perles de miel représentés sur le marché s'attaquer à la source du problème je suis bien d'accord comme je l'ai dit les perles de miel floristique sont produites par deux pucerons floristique ils sont certainement à l'origine du problème je demandais de l'aide à kinich car il est plus doué que moi pour enquêter hier il a fait savoir qu'il avait trouvé des pucerons contaminés par la ville on trouve également des traces de leur présence près des êtres des canopées et du peuple des sources oh et kinich en a déjà informé mieux à la nuit mais son peuple ne s'intéresse pas vraiment aux pierres précieuses ça n'a donc pas eu beaucoup d'impact là bas on dirait qu'il y a toutes sortes de problèmes persistants liés à la ville je suppose que nous devons nous à nous armé de patience pas bien avec le pied comment comptez vous gérer les pucerons commençons par les attraper le niveau de contamination abyssale peut encore être traité nous ne devrions pas avoir besoin de numéro pucerons kinich a déterminé les endroits où ils se rassemblent et je vais me rendre dans un endroit proche de notre tribu voudriez-vous m'accompagner à partir partir à la capture de pucerons pour être amusant on ne trouvait pas n'aurait bien invité katina mais malheureusement elle est déjà occupé let's go je suis contente que de vous avoir avec moi sinon c'est vrai j'aurais été d'un endu attention que les noms sont ça c'est la quête d'histoire je ne le fais pas pas aujourd'hui stream vous laisse le loisir de découvrir l'histoire car c'est pas des trucs temporaires on avait tout le temps de découvrir l'histoire alors que là c'est un event c'est un event qui va disparaître un piceron là bas elle est en forme je voulais t'arrête de courir quand même elle est douée la même pas besoin d'escaladé c'est ici ça se voit voyez ça c'est un puce rond contaminé par le pouvoir de l'abîme il est bien plus grand que n'importe quel autre de ses congénères mais il est énorme c'est dangereux assurez vous même s'il a été contaminé par l'abîme son comportement ne semble pas avoir changé du tout mais pour m'assurer que tout se passe bien j'ai spécialement confectionné une grande épuisette à insectes voilà ça nous sera utile pour les attraper ah oui à propos qu'il ya mentionné quelque chose d'assez habituel il a découvert qu'il existe une baisse spéciale qui pousse toujours à proximité des autres où se trouvent les pucerons abyssaux ma baie contient une toxine qui peut paralyser les pucerons nous la répandons sur le filet ça devrait empêcher de lutter et pourquoi les pucerons viennent-ils près des baies de qui les paralysent c'est bizarre trouve aussi la première fois que j'entends parler d'animaux vivant à côté de quelque chose de dangereux pour eux totalement contre nature attendez ce que quelqu'un aurait fait en sorte qu'il soit contaminé par l'abîme et même les guides les moins brillants font des progrès et puis je suis déjà brillante de toute façon le problème c'est que nous avons cherché partout mais nous n'avons trouvé aucune trace d'implication humaine attribuant ça comportement naturel inconnue des pucerons pour le moment très bien mais quoi qu'il arrive il faut d'abord les attraper nous n'avons plus rien qui rendent des gens malades dans le coin l'escadron de capture en avant les pucerons logistiques corrompus par l'abîme sont protégés par des égites spéciales qui tant qu'elles ne sont pas brisées empêchent vos attaques de diminuer le pouvoir de l'abîme une fois son égile brisée un puceron est étourdi et chaque attaque des personnages épuisent alors une quantité spécifique du pouvoir de l'abîme les attaques infusées de noctam et les attaques rapides épuisant encore plus vite le pouvoir de l'abîme déployer l'épuisette à insectes de xylonen à une distance effective permet d'endommager grandement les égiles et de capturer les pucerons les attaques des personnages peuvent endommager les égiles avec divers degrés d'efficacité mais les attaques infusées de noctam sont les plus efficaces pour les détruire casse les couilles et puis cet insecte doit être chargé avant d'être utilisé et vous pouvez récolter les marmitilles pour charger et restaurer un peu de floristique les défis comportent des plantes de marty et des éléments contenant vaincre certains certains ennemis vous accordent également de petites quantités lorsque les pucerons logistiques corrompus par l'abîme sont attaqués il fuit vers la zone suivante après un certain temps si son égile est brisée un puceron logistique corrompu par l'abîme fut immédiatement vers la zone suivante une fois qu'il n'est plus étourdi il existe cependant une limite fixe pour ce qui est de la quantité de pouvoir de l'abîme pouvant être diminué lorsqu'une égile est détruite ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu autant de blabla sur une quête d'event alors on s'en fout des records putain incarné que zilonen vous devez débusquer les puissons je vais essayer quand on veut voir l'abîme j'ai oublié de dire le plus important récolter des marines pour changer les puissons d'insectes dans ce cas plus souvent on était corrompus par l'abîme de la proximité il disait les puissons d'insectes ça va on a dix minutes pour comprendre le principe en pratique plein de lancer la ça va pas qu'on a quelque chose là non je sais c'est pas rien ça va c'est pas j'aider tu je sais Il s'est échappé. Alors c'est un peu problématique parce qu'on peut confondre les deux, même s'ils n'ont pas trop la même forme. Je ne veux pas être à la place de ceux qui sont un peu dattoniens parce que les couleurs sont assez proches je trouve, on va la garder une, on sait où on en a pris plein là-bas, les deux charges. Je meurt. Il faut être direct. Je vais prendre Keking avec le plus rapide. Je suis là, viens ici Ouais c'est plus rapide En 2 minutes 16 Attention du blabla Nous avons réussi Malgré sa taille imposante Il a été relativement facile à attraper Un peu long mais facile C'est pas dangereux du tout Mis à part le fait qu'il aime s'enfuir Les puissettes à insectes et les baies anesthésiantes Nous ont également beaucoup aidé Mais comme c'est l'abîme Qui a contaminé ses pucerons Il pourrait attirer des monstres Mais vous restez sur nos gardes Vous avez raison Et puis ces baies sont positionnées de manière un peu trop pratique Moi c'est sûr que je vivrais loin de toutes sortes de dangers Leur présence n'est pas naturelle Ni normale Ori Nous devrions rester vigilants Il se passe quelque chose de vraiment louche C'est sûr Bravo Sherlock C'est toi qui m'as tout appris Quoi qu'il en soit Merci d'être venu jusqu'ici avec moi Nous en avons terminé avec cette zone Il est donc temps de profiter d'une petite pause Après tout J'aurai aussi besoin de votre aide au cours des prochains jours On est sûr que je vais avoir besoin d'elle aussi Zone suivante C'est que ça Chapitre 1 Terminer la capture en 210 secondes Let's go Voilà ça c'est les votes du jour Ça va durer genre une heure j'imagine En prenant un peu mon temps Je pense qu'à chaque fois que je vais avoir un perso Bla 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 Capture Bla 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 Suivant Ça c'est bizarre J'ai déjà fait cette zone là de Ouais j'ai déjà fait Mais en doute il faudra peut-être que je refasse On verra quand je referai un petit peu d'exploration J'ai l'impression que j'ai pas fini ici Ah et avec Kinnitch Evidemment je vais jouer un petit peu Dommage parce que c'est un perso que j'aime bien Mais je l'ai pas eu Fine Ne J'ai pas eu J'ainé girlfriend J'ai stone Ah c'est ici ! Oh bien joué ! J'ai pas dû faire ça, c'est pas grave. Il est où le puceron de Seymour ? Il est tout là-haut. C'est parti ! Arrête d'être con ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis complètement foiré. J'ai même pas réussi à le capturer, c'est bizarre. Je me trompe hein ! J'ai trop du mal avec eux ! WTF ? Il ne peut pas partir aussi loin ! Si, il peut partir aussi loin ! Pourquoi il me guide là-haut ? J'ai un problème ! Ah mais non, c'est trop loin par rapport à là ! En fait, il y a les quêtes qui me perturbent. Je ne sais même pas si c'est le bleu ou si c'est le jaune. Parce que le jaune, normalement, c'est les quêtes d'histoire. En fait, non, c'est vraiment la zone. Petit défaut de l'event ! J'espère que j'ai perdu du temps pour rien. Du coup, il faut que je refasse l'objectif. Attends, je suis là ! Tu mets beaucoup trop de temps ! C'est un foiré ! 4 minutes 21 ! Horrible ! On recommence ! 210 secondes hein, il faut que je fasse ! Bon, j'ai perdu beaucoup trop de vie ! Pas très grave ! Ça a été un peu plus efficace quand même parce que... C'est un peu moche ! Mais putain ! Mais il fait quoi ce con ? On voit bien qu'il n'y a rien d'autre ! J'ai pas besoin de me maintenir pour viser ! Oh putain le bâtard ! J'ai saoulé jusqu'au bout ce truc ! J'ai saoulé jusqu'au bout ce truc ! C'est là qu'on meiblique ! Elle était la ou ! Ok, OB, c'est chargé. on va plus se défoncer comme ça 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 C'est mieux ! C'est mieux ! C'est mieux ! J'ai une quête là que je n'ai pas fait la dernière fois. Alors on a quoi ? On a encore Kidditch ! Merde ! Je l'aime bien mais bon ! Déjà... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas avec Kidditch. Il n'y a rien en vrai ! Il n'y a rien. 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 Il y a un deuxième, pas de sûr. On va pas le looter. Hop ! Hop ! Hop ! Le 45 c'est bon. Le 45 c'est pas bon ? Oui c'est bon. Le 45 c'est non. Le 12-18. Il faut mettre 3, 24. Ouais si je mets plus de 2 minutes 30 c'est mort quoi c'est tout. Enfin 3 minutes 30 pardon. Bon vu là où je suis on va incarner Mualani. Mualani elle est pas rapide avec son requin. En plus elle balance des grenades comme... comme Klee. Ce qu'il y a avec Mualani ça va être pour récupérer les... Je pense que je vais surtout utiliser ce personnage pour récupérer les... Des trucs paralysants. Hop ! Hop ! Hop ! Je ne vous en prie pas ? Oh je vais. Et on ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Il faut que je ferme un peu plus. Il y a du remplir à deux. Je vais faire un peu plus. Je ne sais pas où il y en a. La série défaut de cet event. Tu ne sais clairement pas où sont les trucs. Mais on s'est échappé. Non, c'est vrai ? On va vraiment m'expliquer comment ça se fait que les trucs qui paralysent. Il n'y en a pas. Ce n'est pas à toi que je vais viser. Ce n'est toujours pas à toi que je vais viser. Merci. C'est mort. On m'a joué. 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 fois et on est bon je suis enjeu perso pénible la capture des puces roi abissou a régulièrement progressé c'est aujourd'hui la mission finale baroud d'honneur de l'escadron de capture tout là où saleté de fonds verts il s'agit d'aider la bizarrement tu as été la plus efficace des trois 1 vous voilà c'est le dernier endroit où des puces roi abissou ont été repérés c'est à dire que si on attrape ceux qui sont ici c'est fini à peu près même si quelques-uns parviennent à s'enfuir ce n'est pas grave on aurait le temps de m'en occuper j'ai déjà entendu dire par l'attribut que l'état des passions s'était amélioré ces derniers jours c'est une excellente nouvelle ah oui c'est vrai que j'en parle quasiment jamais mais les events se font par étapes c'est à dire que si les events vient de sortir vous n'avez que le tout premier chapitre car en fait les autres chapitres se débloquent au fur et à mesure donc c'est pour ça que moi je patiente à peu près une semaine pour que j'ai vraiment tous les votes d'une traite à présenter pendant mes lives donc oui il s'est écoulé plusieurs jours entre je fais une ellipse de jours en fait cependant il y a un problème votre théorie du complot s'est avéré n'être rien de plus paimon il dirait que ces fruits poussent naturellement là où les pucerons ont tendance à se rassembler parce que ces plantes se nourrissent de ces pucerons je m'attendais pas à ce que ce soit un genre de fatui ou pire de trésor mais un autre genre de cerveau du mal agissant depuis l'ombre je faisais simplement preuve du genre de prudence raisonnable qu'aurait tout guide digne de ce nom waouh c'est bon il a toujours été paranoïaque paimon bien sûr très bien dépêchons nous d'en finir alors d'accord escadron de capture en avant c'est l'heure de l'affrontement final on va affronter un boss puceron qui fait 4 mètres de haut faut rien comprendre avec zilonen donc ça veut dire qu'il y en a mieux à l'ami elle a été euh la vilaine petite canard est-ce qu'on aura qu'une mission handicap oh putain il va falloir que j'escalade des trucs la particularité des enfants des échos c'est l'escalade évidemment je vais essayer de récupérer deux trucs de capture carrément des brutaux pour me pourrir la vie on a combien ? un ennemi ? on va pouvoir impter est-ce que tout là-haut il y en a plein ? ok je l'ai perdu je l'ai perdu je l'ai perdu je l'ai perdu je sais pas où est c'est vrai c'est normal que ce puceron là est aussi lent c'est parce que je l'ai perdu 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 c'est vrai que ça perde de bon pied je l'ai perdu je peux l'avoir sans grimper Oh non 3 minutes pile, ça va, 30 secondes près, c'était le moment. Je ne connais pas ce perso. On a peut-être vu une fois la rigueur, mais je ne crois pas. Léonène, Ori, Bémon, vous êtes là aussi. Bonjour. O'ron, maître du vent nocturne. Non. Non. Je ne me souviens pas qu'elle a participé à la bataille. Je ne fais pas attention. O'ron, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Tu as récupéré ? J'ai envie de demander. Grand-mère a passé quelques jours à me verser des trucs de ma mère dans la gorge et à me forcer à me reposer. Je fais beaucoup mieux maintenant. O'ron, tu es là pour aider Xylonen à attraper les pucerons, toi aussi ? Les pucerons ? Oh, c'est vous qui avez enlevé trop tout doux ? Pas étonnant que très tout doux et vachement tout doux aient également disparu. C'est vous depuis le début ! C'est les noms des pucerons ? Oui. C'est plus facile de les distinguer comme ça. Je ne les juge pas vraiment. Après tout, ils sont toujours aussi étonnants, même s'ils ne produisent pas de miel. Alors, c'est toi qui as élevé tous ces pucerons ? En fait, je ne fais pas grand-chose qu'ils puissent interférer avec leur comportement naturel. Il se trouve que nous vivons sur le même territoire. C'est une sorte d'entente mutuelle. Désolé, je ne savais pas. Mais ils étaient contaminés par l'abîme, ce qui affectait la tribu. Il fallait donc s'en occuper. Oui, c'est vrai. Et nous ne leur avons pas fait de mal non plus. On leur a tabassé sa mère, on les a capturés avec des trucs toxiques, mais sinon on ne leur a pas fait de mal. Vraiment. C'est bien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. En fait, je suis moi-même venu ici pour régler ce problème. Mais je dois rectifier quelque chose. Les pucerons n'ont pas été contaminés par l'abîme. Ce sont deux petites créatures intelligentes qui ont choisi de manger le pouvoir de l'abîme. Comment ? Ils ont choisi d'en manger. Exactement. Ils n'en mangent qu'une petite quantité. Même si ce petit peu est suffisant pour faire grossir leur corps, ça ne les tuera pas. Au bout d'un moment, ils s'envoleront quelque part au loin et puis créeront des perles de miel logistiques qui retiendront les contaminants à l'intérieur. La coque extérieure de la perle agit comme une barrière contre la contamination. De cette façon, ils peuvent lentement éliminer le pouvoir de l'abîme de leur foyer. Bien que le processus doit être répété un nombre de fois, ce sont toutes des créatures patientes. Même si les fourmis bougent, ce n'est pas un problème. Alors, ils protègent leur foyer. C'est la première fois que j'entends vous parler. Ils savent donc aussi que le territoire est envahi. Oui. Trop tout doué, les autres se sont battus avec acharnement. Ce sont tous des pucerons vraiment très doués. C'est vraiment la nation de la guerre. Même les pucerons font la guerre contre l'abîme. Mais Oron, comment as-tu trouvé cet endroit ? C'est parce que je leur ai donné des graines de ces baies paralysantes. Ils ne peuvent pas les digérer. Alors leur corps les élimine rapidement. Une fois que les graines tombent au sol, elles poussent rapidement et se transforment en buissons fruitiers. Si je ne suis les buissons, je trouverai les pucerons. Ensuite, je rassemble les perles de miel qui produisent et j'en prends soin. Puis j'utilise encore des baies paralysantes pour les ramener. On dirait que vous avez déjà fait tout ça pour moi. Et sans leur nuire. Je suis vraiment très reconnaissant. C'est donc ça qui se passe avec les baies paralysantes ? Je me suis vraiment demandé s'il y avait une sorte de complot derrière tout ça. Hein ? Est-ce que j'ai attiré les ennuis ? Non, pas du tout, ne t'inquiète pas. Mon Ron, sois rassuré que tous les pucerons nettoyeurs de l'abîme te reviendront sain et sauf. Ce serait parfait. Ils sont tous des êtres vivants très importants. Et ils doivent être traités avec l'attention qu'ils méritent. Eh bien, puisque le problème est déjà réglé, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à venir me rendre visite la prochaine fois. Vous m'emmèneriez voir d'autres bons amis à moi. J'ai hâte de la rencontrer. La prochaine fois. Ça, c'est mon ami Totoro. C'est tellement ça, le mec. Le mec qui collectionne les bestiaux de Natlan qui se font la guerre. N'attendez pas à ce que les choses se passent comme ça. Cet Oro Ron est clairement un maître des surprises. Merci à vous deux. Sans vous, ce voyage aurait été vraiment ennuyeux. Merci pour vous. C'est une paire de viages logistiques non contaminés. Ne vous en faites pas, ça n'a pas de valeur. Vous voyez là simplement comme un souvenir. Quelque chose pour vous remémorer ces petits guerriers qui se battent pour d'attent. Voilà, ça c'est fait. On a presque deux heures à tuer. T'as amené la cinquième capture. Bam ! Alors, mon niveau PB est en avance. Techniquement, il reste trois semaines, c'est ça ? Donc, quatre niveaux d'avance. Moi, ça me plaît. Bon, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie, donc suite d'exploration. J'ai encore une zone à terminer après. Et j'ai aussi quelques quêtes de réputation à faire. Pour vraiment récupérer ce qui me manque et finir l'exploration correctement. Alors, il faut vraiment que j'évite d'aller là parce que c'est la suite de l'histoire. J'ai une quête secondaire. Vous voyez que je le débloque un jour, je ferai ça aussi hors stream parce que c'est pas temporaire. Par contre, la zone où je dois aller, c'est là. Oui, c'est exactement là. Donc, je vais le faire maintenant. Mais, je vais devoir passer par l'entrée, donc c'est comme ça. C'est ce que je cherchais. Malheureusement, c'est bien de faire des quêtes secondaires. Je pense que l'autre quête va me permettre de débloquer le dernier TP qui me manque. Alors, ce qui est amusant, c'est que la semaine dernière, pendant mon exploration, j'étais en mode, j'ai pas encore fait aucune quête ou rien en rapport avec cet endroit. Il y a forcément quelque chose à faire. Et effectivement, c'était lié à la fameuse quête que j'ai fait cette semaine. La seule quête que j'ai pu faire, d'ailleurs. Du coup, ça m'a ouvert une porte. Quête plutôt sympa. On devait être en harmonie avec notre table Tisor. Alors, je sais plus. Je crois que j'ai ouvert un coffre ou deux. Et j'ai, accidentellement, parce que j'avais pas le choix, pris un Pyroculus. Mais j'ai pas tout pris exprès pour vous montrer. Donc voilà, ça m'a débloqué un TP, un coffre que j'ai pu ouvrir. Après, je savais pas ce qui était disponible juste au centre d'aquête de ce qu'il n'était pas. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert par accident. Dès que tu vois des Pyroculus, normalement, j'aurais pas dû ouvrir ça tant qu'offre. Donc ici, il y avait un Pyroculus que j'avais pas le choix parce que ça faisait partie des mécanismes. Casse-tête, assez rigolo à faire, assez simple. Enfin, pour moi, c'est simple parce que moi et les casse-tête, mes énigmes comme ça. Je suis sûr qu'un jour, si on me donne l'occasion de tester le Temple de Lost Delta, je vais être le seul à le kiffer. Par contre, c'est plus... Donc le Pyroculus était là. Parce qu'il fallait enclencher le mécanisme là-bas. Réfléchir quand même aux alentours s'il n'y a pas autre chose. Il faudrait que je regarde aussi là-bas. Évidemment, je vous laisse la surprise. J'active aucun mécanisme, etc. Pour que vous puissiez profiter de cette quête. On vous montre juste les yeux. Donc on peut faire l'eau. Oh, il y a un coffre qu'on va se marrer. Je sais qu'il y a un coffre que j'ai ouvert. Il y a un Pyroculus, il y en a même. Non, il n'y en a qu'un. Le deuxième, je l'ai pris par accident. Donc on continue à descendre. Il y a de la base partout. Et puis ici, j'ai un oublié. Le deuxième TP qui donne accès à l'avant-dernière partie de la quête. Et l'escalier que vous voyez, c'est la dernière partie de la quête. Avec le panorama que je n'ai pas pris. Il y a normalement le presque desservant. J'en dis pas plus. Mais là, c'est assez rigolo. Parce que les deux sont vraiment séparés. Et chacun fait son bonhomme de chemin. Il permet de profiter à l'autre d'avancer. Même le jeu te dit. Ça ne fait rien. Change de team. Ce n'est pas bon. J'avais commencé par... Ça, c'est le compagnon. Donc c'est le tapetisor. Il est débrouillé tout seul. Avec ses pouvoirs ici. Dans l'eau. Bon, il y a un peu de spot. Je suis désolé. Je crois que j'ai évité le pyroculus d'ici. Ah non, il y en avait un là. Je l'ai pris. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. À part un coffre. Par contre, on va être un peu dans la déj. Je ne vais pas monter là-haut. Je vais monter tout là-haut. En fait. Est-ce que ça passera auprès de le cul ou pas ? Après, je suis un peu con. Je vais la dire si j'avais pris le pyro ou pas. Mais je crois que je l'ai pris. Ah oui, bonsoir. C'est ça par exemple. Alors, en vrai. Ce n'était pas nécessaire de passer par là. Sachez que. Faire ce que je viens de faire. Ce n'est pas trop la peine. Vous avez tout un truc à faire avant. Pour pouvoir faire ça. De toute façon, comme j'ai dit. Ce n'est pas votre personnage ici. On va voir si de l'autre côté, il y a les mécanismes qui ont été... Je ne sais pas. Je crois que j'ai vraiment tout pris. Je ne sais même plus s'il y avait un coffre que j'ai dû ouvrir avec les petits ors. Là, c'est les retrouvailles. Et il fallait monter là-haut. Alors là, je prends le mauvais chemin. Je vais prendre du ce coffre. Je ne vais même pas prendre le coffre. Je vais vous montrer. Je vais faire mieux. Je vais passer par là. Et on va faire l'autre côté. Donc là, c'est nos personnages. Je n'ai pas abusé des pouvoirs de K-King. Ah non, il n'y a pas. Au revoir. Ça ne spoil pas. C'est bien. Petit lac, désolé. Alors, normalement, le pyrocus, il n'est pas loin. Je ne sais pas trop où il est. Mais je ne sais pas. C'est comme une curve bon là ça va, la deuxième fresque j'en dis pas plus et là on retrouve le coffre bon bah petit spoil pas très grave de toute façon vous saurez que vous devrez passer par là parce que c'est évident bon je n'ai pas retrouvé mon pyroculus, ça c'est pas bon est-ce qu'on peut quand même y aller à cet endroit ou pas ? je vais retrouver mon pyroculus vous allez leur trouver je trouve cette zone est style quand même on peut y aller ça va me barcer un peu de spoil euh non je veux pas non ça me tp donc ça c'est vraiment au cas où j'ai raté les coffres etc là il y a des coffres normalement je veux pas trop non plus spoiler j'ai déjà bien spoiler la quête j'ai déjà bien spoiler la quête alors est-ce que je l'ai raté ce pyroculus il était devant mes yeux depuis le début ah oui la réponse clairement oui non si j'ai cru que c'était ça non c'est juste derrière alors on a quoi ici ? je me souviens plus il y a une porte il y a une porte ici ça mais je sais plus à quoi ça c'est là tout bizarre hein une gamelle une porte la liche du chien ah ouais voilà c'était la fin de cette exploration sauf que ça touche les vallées euh Takenekan alors que c'est la montagne qu'il faut que je monte encore un peu on va essayer de trouver les 4% qui me manquent mais avant et si je montais la réputation à fond ici on a toujours une quête mais ça c'est quête euh euh attends 200 7 pas besoin de faire les chroniques en fait enfin si j'ai les chroniques à faire mais ok ok on va en gros on a à peu près une heure une heure et demie de on va s'emmerder un peu bon réfléchissons j'ai tout ça qu'est-ce que j'ai pas encore fouillé ici pour 4% le temps mais j'ai déjà bien fouillé deux fois la petite grotte ici là où il y a l'autre euh ouais d'accord c'est là où il y a l'autre la grotte de l'autre c'est en cette partie là je l'ai fait ou pas ah non clairement pas on va jeter un coup d'oeil là il y a quelque chose utilisez un fragment de roche avec graffiti pour compléter le graffiti oui j'en ai plus cet endroit endroit exact là il y a un truc il me faut des graffitis j'avais pas souvenir d'avoir collecté des graffitis moi apparemment c'est ça qui me manque pour faire les 4% tu te poudres ma gueule je sais pas pourquoi je remonte comme ça alors que on va prendre un raccourci ce sera mieux ok va pour les graffitis je vais pas dire combien il me reste de graffitis à trouver on va voir mais dites moi le graffiti il a ah pardon j'ai oublié de récupérer mes dernières réponses mais ce que je voulais savoir c'est vous êtes des graffitis ou pas ? non ça donne ça c'est tout vous cachez rien vous ah non il a gagné 1% en ramassant le petit le petit coffre là enfin c'est pas un coffre c'est ce que j'appelle un stonehenge alors là il y a l'autre voilà c'est pour ça que je l'appelle la grotte de l'autre je vais toujours pas m'emmener là bas je crois qu'il y a rien d'autre hein à part un coffre mais c'était un coffre euh me prendre pour un con je voulais se faire euh la quête qui est avec euh cette créature ça c'est marrant alors sinon qu'est-ce qu'il me reste ? là où il y a rien j'imagine ? et là c'est la sortie donc cette grotte à part les graffitis euh ouh ça picote ça c'est pas mal un des mineurs il n'arrive pas un secret lié au fait que si je vous pète tout il y a un autre coffre qui pop ça peut arriver non il y a juste l'esquive tout ou il fallait euh la bonne créature pour pouvoir cracher sur les trucs moi j'ai utilisé la méthode ori je suis désolé bon bah la grotte j'ai bien fouillé plus grand chose je suis chez je suis chez la vallée normalement la vallée il n'y a plus rien il n'y a plus de coffre sinon j'ai très mal fouillé mh mh Alors là il y a le problème, il me faut la bonne créature, où est-ce que t'es ? Vraiment on en a besoin qu'on n'en voit plus. Je suis t'emprunte de... peut-être un peu plus. Ce qui m'intéresse c'est là-bas. Pour aller là-bas il faut passer par... Je veux savoir si je l'ai fait ou pas. Non je l'ai pas fait. Attends on devrait le savoir ça fait plusieurs régions. Tous les sommets faut... sans exception faut les faire. Je le sais pourtant. Oh il faut aussi que je retourne... Non je fais quelque chose en son temps. Excusez moi je voulais juste récupérer cette feuille. Merci. Ah grimpe ! J'ai fouillé là-haut. On a gratté pourcent par pourcent. On va y arriver. Déjà là-haut sûr que j'ai pas fouillé. Ça ça m'intéresse. Là. Ah je crois que j'ai déjà fouillé. Je reconnais un peu. Que t'es lié à un défi ça. Ah sale bête ! J'ai au bout d'eau. Amis ou ennemis ? Amis ça ? Ça c'est amis. Ah vous êtes des amis. Ça grimpe pas très haut hein. C'était bien là-haut. Je me suis baissé. Oh tu l'avais ! Voilà. Pas là. Pas là. Ah voilà. Ça pour euh... Ah non. Je me fais pas l'examiner là. Ça va bien. Ça va bien que c'était lié à un défi. C'est pas grave. Je vais trop à l'ouest là. C'est pas bon. Je suis quasiment à la frontière. Au niveau de l'eau ça c'est euh... Le coffre tout ça. C'est déjà fait. On va aller trouver les 2,5% restants. Sans prendre en compte euh... Le sanctuaire là-bas. Je vous rappelle. Ah peut-être pas attendez. Où j'ai réussi un truc. Si j'ai toutes les clés ça change tout en vrai. Donc je sais qu'ici je suis à 100% euh... Avec les sanctuaires. Ah 3 niveaux ça suffira quoi. Il doit vraiment me... Il m'en restait peu de chez peu. Oh là là il me reste euh... Un niveau près. Je suis vraiment pas loin. L'équipe manque. Donc 24 euh... Sous. Fais chier. On va voir si je peux en récupérer. Ah oui. Allo... Est-ce que... Ah tu m'en donnes que 10. Je te donne les 28 dont t'as besoin en vrai. Je regarde un seul comme ça ça m'évite de... Niveau 5 quand même. Oh lui aussi. Sérieux. T'as deux clés. Il n'en qu'à d'une seule clé. Donc c'était là il me semble. Point de capture 3. Point de capture 3. C'est pas le 2 ? Oh là ici. Il est juste là le point de capture. C'est le point de capture 2 alors. Attendez deux secondes. Ça serait bien que je refouille cet arbre en vrai. Toi ! Ah non ! Où est ta maman ? Elle est où ta maman je t'ai dit ! Putain ! Un souris abandonné. Le problème c'est que la quête est vraiment là. Je crois que c'est lié avec cette arbre. Ah j'ai trouvé maman elle est occupée là. Qu'est ce qui t'arrive ? Je t'occupe pas de son petit là ! Mais ici. Je veux savoir. Ça c'est de la déco. Ça marche. Est-ce qu'il y a des trucs de suspects ? Ou et euh... Ouais. Ça fouillait après ça. Ok. J'ai l'impression que les derniers pourcents qui me manquent... Sont là. Enfin les derniers pourcents. On aura atteint des 80. C'est pas un. Salut ! Ouais c'est ça ! Fuis ! Un molle à viande. Un molle à viande. Ouais maman. Parfois vous êtes aussi nombreux les... Des blaireaux là. allez-y curieux ou non mystère beaucoup de mystère à cet endroit pouf comment il va demander ça c'est le déblobe où se trouve le coffre là il y a une flèche qui dit ici crétin oh merde dans le sac c'est mauvais très mauvais est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose alors qu'on a la musique de combat devrais-je entrer pour aller voir mais si je me fais attraper je vais encore avoir droit à un sermon vous êtes je m'appelle poca je suis une coursière ici je vous ferai savoir que j'ai même gagné le titre de meilleur coussière l'année dernière vous pouvez aller vérifier attendez une minute c'est moi qui suis censé poser des questions je fais partie des êtres des cadopés après tout mais vous qui êtes vous vous n'êtes pas de natement pas vrai peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez les gens nerveux ont toujours l'air plus suspect oui on me l'a déjà dit on garde la tête de l'autre et redresse-toi poca mais si vous voulez mon avis un dos courbé et une tête baissée sont plus utiles dans mon travail quoi qu'il en soit qui êtes-vous tous les deux je me présente oh respect non c'est vous les célèbres dans toutes les régions sauf la nôtre vous êtes donc des voyageurs venus de loin ah non même pas il ne connaît pas assez allez dégage je te pousse dans le vide mais vraiment pas vous le dire mais cette grotte est le site des racines de du flambeau grenier merde flambeau notre tribu a toujours gardé des flambeau grenade du roi de la montagne particulière il pousse également ce qui est enfin un endroit très très important pourquoi mon ami le sérieux de Tissoc monte la gare et même s'il n'est pas bon de dire du mal des gens dans leur dos je pense qu'il est presque trop sérieux il surveille cet accès tous les jours et il se met en colère si quelqu'un s'est faufilé pendant son absence il n'a pas vraiment fait de lui le membre le plus populaire de notre tribu ce n'est pas que je ne l'aime pas à cause de ça mais il n'est pas là aujourd'hui et j'attends depuis un moment maintenant c'est un peu inquiétant il n'est qu'à rentrer pour voir c'est impossible il faut un laisser passer pour rentrer il s'est passé à 38 vous savez c'est votre papier au bord vert le formulaire vert c'est exactement ça il faut aller dans la maison qui rend fou il demande à laisser passer à 38 il donne un formulaire vert je n'en ai pas quand ils visent et l'obtenir ils sont strictement contrôlés c'est en train de dire qu'il y a quelques jours quelqu'un en a perdu un et Waina lui a passé un sacré savon c'est bizarre il semble décrire l'objet que nous avons trouvé pourquoi il n'a pas lui montré c'est ça oui c'est bien ça mais tu es dans une situation délicate oh bah c'est moi qui l'ai c'est moi qui rentre quoi dans une situation délicate si nous vous le donnons vous aurez non seulement retrouvé le laisser passer je le referai attendez deux secondes ok je suis à vous si nous vous le donnons vous aurez non seulement retrouvé le laisser passer mais vous pourrez même entrer pour voir si votre ami Waina c'est pas si simple en avoir un n'empêchera pas Tissot de me faire la leçon pourquoi ? réfléchissez-y petite pémode les laisser passer sont généralement attribués à ceux qui peuvent assurer un service de garde à long terme je suis une coursière de la tribu des aides des canopées qui court partout tous les jours exactement donc si j'entrais je serais immédiatement repéré en théorie quiconque trouve quelque chose appartenant à la tribu devrait le récupérer mais je suis pas censé l'utiliser c'est donc ça si on avait su on se serait profilé sans vous le montrer c'est justement ce qui me complique les choses et si nous faisions comme si je vous avais pas vu un peu comme un Yomkazor avec les yeux fermés est-ce que vous pourriez entrer et jeter un coup d'oeil à ma place Tissot qui est sérieux mais il n'est pas le plus brillant tout simplement que vous avez reçu un laisser passer de notre chef qu'est-ce que vous en dise de toute façon votre chef il m'aime bien donc il m'aurait donné un laisser passer par défaut bien sûr je manquerai pas de vous récompenser généreusement pour m'avoir aidé à avoir même récupéré l'un de nos laisser passer théorie si Tissot n'est pas blessé nous allons être récompensés pour nous promener un peu c'est sympa non ? let's go en tout cas je vous attendrai ici sous le fond de vos greniers d'accord je vais bouche une dernière fois et on va explorer c'est bien un endroit que j'ai pas exploré donc j'étais obligé le dernier TP doit être dans cette zone c'est obligé j'ai tout fouillé donc pour résumer tout ce que j'ai à faire c'est explorer la zone sans avancer dans la quête pas compliqué sachant que je l'ai activé par accident je me doute que je vais aller plus loin que je vais avancer dans la quête je vais peut-être même finir la quête c'est la mort oh le dernier TP il est juste à côté oh putain en plus il y a des baies partout ça c'est bon ça monter un nouveau perso voilà les baies ils sont juste là depuis le début c'est un succès pour BB je garde des créatures ou pas ouh il n'y a pas un panorama là bizarre bon je ne garde pas la créature il ne sert à rien en vrai bon bah il y a moyen d'avoir plus que 3% je pense il va y avoir des coves des pyroculus de partout il y a un pyroculus juste là voilà coffre là-haut super donc ça on va éviter le truc là-bas parce que ça peut lancer la suite on va continuer tranquillement mais qu'un c'est évanoui là-bas c'est Tizok non ? on laisse évanouir je le ferai hors stream d'accord chacun ses priorités moi je dois juste explorer moi je fais mes lives pour faire des pour faire juste les quêtes de l'event qui risque de disparaître au bout d'un certain temps les trucs permanents à part les explorations évidemment rien à foutre il est juste là donc si je l'évite tout va bien je suis là le gars il est sur la flage donc il est sur le truc à côté juste là je comprendrais parce que il y a trop de donc je dois éviter la viande il n'y a rien ici une grande zone vide on est à l'intérieur de mon cerveau c'est beau qu'est-ce qu'il fait bloup bloup c'est vide mais j'entends bloup bloup c'est pas normal finalement il y aura peut-être besoin de de ça ouais champion ah bah oui il n'est pas prêt de repopper oh quel crétin celui-là il était à la con d'avoir mis ça là aussi prend le prends le prends le prends le prends le il y a de l'eau partout c'est la version hardcore du niveau t'es pas dessus ok on va grimper mais attention on s'approche de la viande c'est pas bon on va grimper bon il y a des papillons alors c'est là le problème c'est que si j'ai pas mes 80% là je suis obligé d'avancer dans la quête pour avoir les pourcents qui me manquent sachant qu'il y a encore une petite zone que j'ai pas fouillé c'est trop près trop près trop près mais bon ça merde il y a là-bas qu'il faut que je fouille un champignon William enfin une fois qu'il n'y a pas de porte il n'y a pas de barrière un autre pire occulte bon c'est bon les 80% sont au moins atteint donc il faut absolument que je passe les dernières réputes salut les blobs attendez on va m'occuper de vous congélation ça suffit coucher la bête tu as une bête si on va m'occuper de vous si on va vous si on va m'occuper de vous si on va m'occuper de vous on va m'occuper de vous suivant non on va aller se rouler non on va aller se rouler tuto oh j'ai un tuto le tuto de quoi je sais pas il y a un tuto quand même utilisez les graines pour tout faire péter où j'ai fait du 106 non j'ai tué mon putain que c'est bien ce truc j'ai même je crois qu'il ne m'aime pas là où j'arrive c'est moi j'ai eu ce temps de faire quelque part des grimpettes de toute façon que je veux le pyroculus quand je ne savais absolument pas qu'il y avait des ennemis là où j'ai pas fait exprès qui est le sombre co qui nous a balancé des grades d'explosive on peut dire ça à la main d'un bain 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 je récupère le pyroculus est-ce que tu peux m'expliquer le tuto là parce que là une roche craquelée ok donc une roche craquelée elle doit être là bas je n'ai pas vu mais clairement pas vu de roche craquelée c'est là haut et un tuto roche craquelée à la bas ok c'est nous arrive au problème suivant il manque un peu de créatures oh la la qu'est ce qu'on a caché là il est donc que c'était drôlement bien caché c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait fouiller sous les trucs comme ça non c'est pas la bonne douche alors là c'est la bonne douche alors c'est pas dur voilà on récupère ça c'est un peu de difficulté c'est j'aime là ah oui mais le rocher craquelée il ne s'active pas en fait en fait c'est la quête ok je sais qu'un rocher craquelée il va falloir que j'aille chercher le bout de viande sauf que le bout de viande ben je veux pas le faire parce que c'est une quête tout monde peut le faire aussi longtemps qu'on veut normalement 80 pieds ça y est moi j'ai atteint mes objectifs et elle est plus grand chose à faire sur le gain chine actuellement sachant que pour la semaine prochaine je récupère donc j'ai besoin pour terminer les explorations il me restera encore une clé à récupérer et après ben on va abuser du détecteur de coffre va être surtout ça par contre pour ce qui est des pyroculus je sais clairement pas si l'on reste ou pas parce que tant que on n'a pas toute la région je peux pas dire c'est pas encore combien de zones il nous reste pour ça il faudrait déjà que j'avance dans les quête donc désolé de dire que on va s'arrêter là pour aujourd'hui on est bon je finis avec une heure d'avance c'est après ma faute de pas faire les quêtes à chaque fois que j'ai bien exploré c'est juste qu'il faut que je fasse les quêtes sinon ce que je pourrais faire à la rigueur c'est non pas ça bien je me spoilé quand même un peu trois clés sur quatre ça n'est pas de problème qui recule j'en ai récupéré deux autres du coup toute la collection sinon ça n'a pas de problème moi ce que j'aurais voulu c'est voilà je suis à trois sur trois donc il ya toujours le truc avec mes alanniques j'ai pas encore fait mais je pense que non ça c'est ce que j'aurais raté le fragment je sais pas mais en tout cas je peux retourner à l'eau d'obsidienne je sais où je dois aller let's go alors ça fait partie c'est les canopées oui c'est les canopées donc chez canopées c'est ici non je sais plus ça c'est les tags pas les toucher ça je sais plus ça techniquement je peux poser c'est là normalement c'est là le trésor est là si vous faites pas les donjons vous pouvez récupérer les sept ici on a vu avec les enfants des échos deux sur trois 1 spécial et il sert sanctifiant voilà ce que j'avais du périf ok voilà voile ou la zone avec muallani toujours pas encore un mystère que je résoudre je résoudrais avec le détecteur de corps ça c'est sûr ça je peux l'enlever et du coup la quête c'est le bout de viande ça c'est l'entrée pour et comme il ya un tp en fait j'en ai plus besoin donc ça c'est bon et donc ça c'est le sanctuaire ça c'est la deuxième non ça c'est pas le sanctuaire ça c'est la dernière chose qu'il faut que j'ouvre c'est là le sanctuaire il est là donc ça c'est bon là il y a un sanctuaire là il y a un sanctuaire j'ai d'autres trucs à supprimer quelle histoire ici ici qu'est-ce qu'il y a ici j'ai raté là-haut c'est pas c'est pas bien il y a vraiment de la chance juste là on y faut ah bah il y a une autre quête ici d'accord pour ça et un pyroculus ok au dessus ou en dessous en dessous juste là bon donc il y a deux quêtes que j'ai pas encore fait en fait pas bien j'ai les frères streams ça c'est sûr la vallée est à 91 ça la difficulté des 100% c'est les sanctuaires et euh je peux peut-être les ouvrir non ? 22 ? il manque 8 ! 8 sauts pyro donc il faut vraiment que je passe les quêtes et je pense que pour la semaine prochaine je devrais... alors peut-être pas la semaine prochaine je finis l'exploration mais j'aurais déjà fait suffisamment pour pouvoir ouvrir les sanctuaires etc. bon comme j'ai dit je pense qu'on est bon là voilà je suis désolé si je m'arrête maintenant mais sinon on va juste me voir en train de tourner en rond comme un débile après c'est juste fou de flemme pour le reste donc voilà avec l'event de la semaine on verra la semaine prochaine pour l'autre évidemment du coup comme j'ai dit je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on se retrouve du coup demain pas pour l'exploration parce qu'il faut que je prépare tout en faisant les quêtes hein j'en ai 3 hommes une quête d'histoire et les deux quêtes euh... plus euh... 4 quêtes à faire putain c'est vrai je pense que j'ai très hâte dimanche j'ai très hâte dimanche enfin vrai tout jouait-il que voilà c'est le seul rendez-vous Genshin Impact de la semaine on se retrouve du coup demain pour euh... de l'Infinitecraft on va essayer de trouver au moins un démo et cette fois je veux vraiment me focus sur un mot et pas et pas me... mais je me connais trop je vais... je commence à dire oh c'est intéressant ça et je vais faire 50 trucs euh... et perdre mon objectif sachant que j'en ai 3 des objectifs peut-être qu'un jour je vais y arriver ça dépend si le jeu va être sympa avec moi ou pas donc voilà je vais essayer de trouver ces putains de mots qu'il me manque ensuite on se retrouvera lundi pour la suite du let's play sur euh... order of ecclesia euh... je re-combatre Albus je pense que j'ai libéré tous les deux de la joie cette fois c'est bon enfin je pense c'est même sûr que j'ai libéré tous les deux de la joie et maintenant on va pouvoir voir si je peux débloquer la suite et pas bloquer une mauvaise fin mais comme je suis un boulet euh... je vais peiner sur... normalement je devrais moins peiner sur Albus parce que j'ai déjà le pouvoir que j'ai... que j'ai absorbé donc du coup ça va aller un petit peu plus vite mais il faut que je fasse toujours aussi attention parce qu'il me dézingue même si j'ai pris 3-4 niveaux depuis la dernière fois donc comme j'ai dit on verra euh... si j'arrive euh... à la suite euh... de l'aventure ou pas ensuite on se retrouvera mercredi pour un nouveau let's play euh... j'attends juste la réponse d'Araka parce que c'est le message que j'ai envoyé avant le rake pour savoir euh... j'hésite entre deux jeux hein... bah Nikofizak c'est fini ! normalement vous devriez plus le voir en live hein... c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas encore changé dans le programme mais... d'ici la semaine prochaine je pense que je vais changer le programme pour le mercredi donc euh... deux jeux possibles si Araka me répond pas ben... ça m'embêterait un peu parce que je sais pas quoi choisir entre les deux comme je sais qu'Araka est souvent actif le mercredi autant faire les trucs qui lui plaît en priorité en vrai et enfin on se retrouve vendredi prochain pour... et je vais oublier tout de suite après que j'aurai fini ce live donc ce sera euh... l'exercice réminissant passion donc ça va être une event à baston 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 et... et baston... grosse... gros baston d'ailleurs donc du coup d'ici là d'ici la semaine prochaine ça ça devrait être fait les deux quêtes je sais pas si je vais pouvoir les faire correctement et euh... la quête d'histoire c'est au moins de faire les deux grandes priorités en tant que j'aurai le détecteur à trésor et je pourrais essayer de choper les 100% euh... euh... l'exploration ainsi que... la dernière clé des 4 sanctuaires qu'il faut que j'ouvre tout ça tout ça donc voilà sur ce moi je vous dis bonne du plus plus ciao ces gens ! la dernière clé des 5 la dernière clé des 5